Bon. On avance à pas de géant, c'est sûr. Je ne vais pas avoir besoin du chat tout de suite. Crick the danger. Ah, et du coup, je ne peux pas retourner là où j'ai vu le maudit serpent. Les salauds, hein. Ok, les marais avec notre amie Lady Vodou. Le fort où il n'y a plus rien, visiblement. La cabane nucléaire. Ah oui, je peux aller au restaurant. Je peux aller au restaurant. Gindresa. Vous avez réservé une table ? Bien sûr ! Bien sûr que j'ai réservé. Alors, montrez-moi votre réservation. Très bien. Vous pouvez prendre place, monsieur. Excusez-moi. Madame Brainstoop. Tout à fait. Un ignoble poulet. Pourquoi il est ignoble ? Ça peut servir. Un délicieux biscuit au beurre. Ah, ça peut servir, ça a du lubrifiant. Ouais, non, mais c'est dur comme Jaja. Je peux en prendre plusieurs ? Je n'ai plus besoin de biscuits. D'accord. Une tourtière. C'est pour moi ! Un coupe-biscuit ! Oh là là, notre inventaire... grandit ! Le grott traditionnel. Concocté selon la vieille tradition. Anti-hygiénique. Oh et là, il se passe quoi alors ? Ah, on ne peut pas aller là ? À la cuisine ? Menu économique, depuis long, salade à volonté. Ça vaut le coup, si on aime la salade. Bon, c'était juste ça en fait pour... Attends, on va parler à Barbe Blonde, il y a l'air sympathique. Excusez-moi, mais... Tu es un pirate plutôt vernis. Moi ? Tu as trouvé de l'or, garçon. Ah bon ? De l'or, de l'or ! Des pépites dorées de p... Des pépites comme dans le queue de ta meuf ! Une friture d'or, un délice. Mais... Alors, que peut te servir le vieux Capitaine Barbe Blonde pour ton déjeuner ? Euh... Le sandwich de bréchet avec cornichons, des toasts au fromage, les caroncules rôtis. Je prendrai les caroncules rôtis. Je crois que nous n'en ayons plus. Ah ! En fait, il ne me reste presque plus rien. Mais comment ça ? Tout ce qu'il me reste sont ces biscuits et un peu de notre salade d'Ipeka. Mais c'est bien ! Ça fait gerber ! Mais un quart d'heure après, on a toujours aussi faim. Voulez-vous partir avec moi pour l'île du sang ? Quoi ? Et laisser la boutique sans surveillance ? C'est cela, gredin de poulailler ! T'as de la chou... Je pourrais prendre mon fouet pour te battre en aile ! Oh là ! Wow, on se calme. C'était juste une question. Désolé, je suis aussi susceptible qu'une baleine paranoïaque. Qu'est-ce qui cloche ? Il y a un monstre qui rôde dans les chambles de l'île. Il fait plus de deux mètres de haut. Il déteste tout ce qui a forme humaine. Sa rage est sans limite. Elle bouillonne plus fort que mille volcans. Son nom est El Pollo Diablo. Le diable poulet. Le diable poulet ! Le diable poulet. C'est moi qu'il déteste le plus. Sa vengeance contre moi était terrible. Elle avait le goût d'un plein de gésier ou gratin de finnois. C'était si terrible ? Il a laissé échapper tous mes poulets. Ah ! Ils sont enfuis dans la jungle. Ils ont retrouvé leur état sauvé. C'est donc pour ça. En ce moment, j'ai une commande sur les bras, mais pas de poulet. Et ce n'est qu'un début. Il m'a ruiné, mais il ne s'arrêtera pas là. Un jour, il reviendra. Pour moi ! Mais attention, je suis prêt à le recevoir. Avec un poulet de deux mètres de haut, mes affaires repartiront du bon pied. Ah ! À qui alliez-vous livrer vos poulets ? Il y a un bateau de pirates dans la crique. Et le second de ce navire adore mes poulets. Mais il faut que je me dépêche d'aller livrer leurs poulets. Je n'aurai probablement pas le temps de les cuire. Et pourquoi cela ? Si je ne livre pas à temps, il peut y avoir rupture de contrat. Je suis sur la corde raide. Comment sont les pirates de la crique de Danger ? Ils n'aiment pas beaucoup se montrer. Je ne les vois quasiment jamais. C'est un lot de pirates comme on en a l'habitude. Le genre ivrogne. En fait, je n'ai jamais vu un pareil ramassi de sale tronc pleine de poils. Mais il faut faire gaffe au capitaine. J'ai entendu dire qu'il était aussi féroce qu'un requin après le carême. S'il surprend un intrus qui rôde autour de son bateau, il le torture. Depuis quand êtes-vous à cours de poulet ? Des semaines. Des mois, peut-être. Ce n'est pas la perte de clientèle qui m'affecte le plus. Non ? C'est le goût unique de mes poulets. Ce dîner te donnera une idée de ma cuisine, mais tu n'as rien vu tant que tu n'as pas goûté ma spécialité de pigeonneau. Encore maintenant, l'eau me vient à la boue en pensant à ma volaille. Ah, ce goût si raffiné. Mes bec en sauce gratinée aux oignons. Rien au monde ne remplace ces petits délices qui croquent sous la dent. Ça a l'air dégueulasse. Ma crepas est un véritable défi et ça me plaît énormément. Maintenant que mon idée est fixée sur ces délicieux becs de poulet, il me faut absolument trouver quelque chose qui croque sous ma dent. Bon. Elle a belles dents en or. Sa dent en or m'intéresse. Vous avez une belle dent en or ? Ouais. Ça brille comme la graisse qui frétille sur mes succulents poulet frais. Vous ai-je dit à quel point j'enlirais votre dent en or ? Oh, sans blague. C'est une dent en or de valeur. Tout comme les repas que sert le capitaine Barbe Blonde. Oh là là, on va lire Carotte sa dent en or, c'est terrible. Vous ne sortez jamais de votre resto ? Si, j'adore me promener, surtout sur la plage. En fait, je suis membre de Brimstone. J'en fais partie depuis des années. Comment êtes-vous devenu membre ? Je les ai menacés de tous les embrocher. Ensuite, j'ai perdu ma carte de mort. Je sais que je l'avais mise dans ma poche de poitrine. Je dois l'avoir perdue en préparant un repas dans la cuisine. Je me souviens, j'avais ce jour-là une crise d'état. C'est pas grave, je m'en ferai refaire une nouvelle. Attends, mais elle est dans la gouttière. Qu'est-il arrivé à votre carte du club ? Je pense l'avoir perdu en cuisinant. Hein. Je vais vous laisser travailler. Ouais. On ne veut pas aller dans ses cuisines là. C'est frustrant. Donc, on a des biscuits. Enfin, on a plein de choses maintenant. Ce merveilleux coupe-biscuit. C'est déjà coupé, de toute façon. C'est une tourtière. Bon. Ok ! On peut rentrer là ? Mais non, mais ça c'est de la ca... Merde ! C'est mon shortcut. Bon. Il a perdu sa carte de membre en cuisinant. C'est quoi déjà ce temps-ci ? Ah oui. Qui me... Attends, mais est-ce que je vais remplir... Mais on s'en fout. Enfin, la solution, la cuve de teinture. Non, mais... Parce que si je mets ma tourtière dans la cuve de teinture... Cette tourtière ne me servira à rien ici. Et puis lui, il a quand... Cette tourtière ne me servira à rien ici. Faudrait que je carotte son... Ah, peut-être si je mets mon biscuit au beurre au fond du verre. Je vais garder ce biscuit pour... Bon. Je peux pas utiliser le roseau avec ça. Restons calmes. Ok. Donc, on a les ciseaux qui nous ont servi, hein, déjà. La colle toujours, la baguette magique. Bon, le problème, c'est que les ciseaux, là, c'est pas assez pour... Parce que j'ai toujours aussi le truc de... Il y a ça, là. Le rhum. Ah, mais si, je peux mettre du rhum dans ma tourtière, là. Sinon, il y a les VA, mais... Je pourrais pas le couper avec... Avec des ciseaux. Même s'il est en gomme. Attendez. Regardez bien. Il est là ! Il est là ! Les ciseaux sur... Non, ça ne marchera. Les ciseaux ne peuvent pas le couper. D'ailleurs, comment je vais le couper, cet arbre en gomme ? C'est une tourtière. C'est une tourtière, oui. C'est une réservation pour le restaurant de barbe blonde. Alors moi, si je me... Théâtre ? C'est le centre Long John Silver des arts du spectacle. C'est vrai que le théâtre, on n'a pas fait grand-chose. Ce sont des repères pour le lancé de tronc. De souvenir, contrairement au drapeau dans le mini-jeu du concours de crachat de Monkey Island 2, là... Ça, je n'ai rien à faire avec. Je n'ai pas édité les numéros à la craie. Tout va se passer avec le larbre. C'est une carotte. Attendez. Vous n'avez pas encore les mots. Coiffure pour pirates méritants. Édition de printemps. Il a vraiment l'allure d'un prou. Sans importance. Lady Vodou. Il y a Lady Vodou aussi. Je n'ai pas retourné depuis un moment, mais il me semble que les options importantes de dialogue... C'est vrai qu'on peut double-cliquer pour aller directement à des endroits. C'est formidable. Il y a plus de germes qui pullulent dans ta galère, Horace, que de concepts dans ta philosophie. Puis je libère la panthère en furie qui doit dévorer Stu. Hey ! Stu, si tu veux devenir un acteur, tu dois te sacrifier à ton art ! Je n'ai pas trop compris ce que je devais faire avec eux encore. Ah mais si ! C'est la tombe de Yorick dans Hamlet. Elle vient gâcher mon monologue. On en avait de plus beaux à l'école, dans les spectacles de Noël. Le grog... Arbre factice. Cette variété d'arbres factice était utilisée dans les pièces de théâtre des premiers colons. Et ensuite ? Je n'ai pas trouvé le manuel pour... Sinon, je vais piffer, hein. Est-ce qu'on a ça, là ? Le vi... Il faut que je lise les instructions pour voir comment ça marche. Mais elles sont où les instructions ? J'ai loupé un bail ou quoi ? Il faut que je lise les instructions pour voir comment ça marche. Je n'ai jamais trouvé ces instructions. Je n'ai jamais eu vocation de figure... Je n'ai pas envie d'avoir l'air d'un crétin. Oui, oui, je sais ce que vous pensez. Ça ne me fait pas rire. Tout les instructions de ce truc de mort. Maintenant, c'est un manteau épouillé. Admettons. Oh là là, est-ce que ça va être le moment des emotes ? Donc, dans les énigmes, là, on a... Ces lumières. On a comment couper le tronc... Euh... L'arbre qui est fait de gomme et qui va rebondir. Le ballon d'hélium, je ne sais pas s'il va nous servir à quelque chose. On a également, dans la cuisine du resto, là, enfin, retrouvé le carton d'invitation, enfin, le carton de membres du club. Le Jean-Michemuche. On pourrait mettre la tourtière dans la boue, là. Ah ! Ah, d'accord, on va creuser ? Non, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait tamis ? Rien. Ouais, il regarde toujours au même endroit, on est d'accord, hein. Bon, alors. Rien. Je vais couper le biscuit d'un flaque de boue. Il faudrait une solution. Elle joue pas en facile, hélas. Enfin, non, tant mieux, mais... En tout cas, on voit que la tourtière, elle peut l'utiliser avec cette flaque de boue, on est content. Ça, ça m'indique pour le compas, mais ça n'a rien à voir. La baguette magique n'a pas d'effet là-dessus. Oui, d'ailleurs, cette baguette magique, là. La baguette magique n'a pas d'effet... La baguette magique n'a pas d'effet... La baguette magique, la baguette magique ! Oh là là. Est-ce que ça va être le moment ? Est-ce que c'est le moment de limo ton lit ? Il y a lui aussi ! Et sa limonade, son arnaque à la limonade. Attends, 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 c'est intéressant ça. Qu'est-ce qui se passe quand je le mange ? Ah, des verres ! Intéressant ! Des asticots. Alors, les asticots, à quoi ils pourraient nous servir ? Pas ici, mais on ne sait jamais. Bah oui ! Bah, ces asticots... Bah de la pêche, oui, mais on n'a aucune occasion vraiment de pêcher, là. Bah... Euh... Hmm... C'est une bonne brassée d'asticots, bien vigoureux. Et c'est formidable, tiens, prends ça. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Pourquoi gaspiller ces bons asticots ? Alors. Donc il y a des asticots, ouais il y a le trou et la cascade aussi là-bas. Voilà, ici la tourtière mon cul. Les asticots chez les coiffeurs, je ne vois pas trop. Il y a le tonodrome. Ah mais attends ! J'ai vraiment cru qu'il y avait un ponton et que j'avais loupé cette info. Salut ! Oui ? Oui ! Je pensais justement adhérer à un club de la haute. Je dois signer où ? Allez ! En fait, c'est pas aussi simple. Je dois d'abord vous mettre sur liste d'attente. Ça peut prendre des mois. Il me faut vos références, votre CV et votre compte en banque. Puis vient l'entretien et le test par écrit. Ce dernier porte avant tout sur le trésor espagnol, la piraterie et le golfe dans les Caraïbes. Nous terminons par un test oral en 14 points. Oh ! Et alors je serai membre du club ? Non, je crains fort de devoir refuser votre candidature. RACLURE ! Et si je me débarbouillais un peu, je serai admis ? Je n'ai rien contre vous, mais les statuts du club m'interdisent... ...d'accepter quiconque pourrait par son odeur incommoder les autres membres. Je suis sûr que vous me comprenez. C'est honteux ! Puis-je adhérer à votre club ? Vous ne pourrez jamais faire partie de ce club. Désolé ! Ah non, c'est pas Chandler The Friends, c'est... ...Badger dans Breaking Bad. A few moments later... Bon. À vos emotes, bien sûr. J'ai une confiance totale. Alors... Mais qu'est-ce que... Hein ? Poulet... Poulet... Poulet pâte... Manger... Manger les biscuits, mais j'ai déjà mangé les biscuits. Pousser le bébé... ... Oeuf... ... Oeuf papier... Pousser pousser Tex... Tentacules... Poulet poulet... Tentacules... Manger... Poulet... Poulet poulet... Pousser pousser tête de mort... ... Manger les biscuits, mais j'ai juste... ... Tentacules... ... Poulet poulet poulet... Parce que quand on essaie de saisir un poulet ça se passe mal On leur donne un biscuit moisi Poulet 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 poussez le crâne Quoi pousser meuret Ah peut-être que maintenant j'ai quelque chose pour pousser meuret depuis Je n'ai pas envie de l'avoir avec moi Il est un peu agaçant Je ne pense pas qu'il aimerait ça Je ne pense pas qu'il aimerait ça C'est quoi déjà le délire avec les tentacules là Les asticots Les asticots Les asticots ils me disaient je ne pense pas Pourquoi gaspiller ces bons asticots Et couper le poulet Je ne pense pas qu'elle aimerait ça Alors Poulet non Poulet de chez best oui Poulet poulet pousser Poulet poulet pousser Le chef Le chef Ah Allez voir le chef Ah peut-être se plaindre Pourquoi il y a des asticots dans tes biscuits espèce de connard Qu'est-ce que c'est que ça Je ne pense pas qu'il aimerait ça Non Il serait dommage de gâcher ainsi un bon biscuit Mais pourquoi tentacule poulet 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 G-baited G-baited Pourquoi le g-baited dans un poulet quoi Ah c'est moi Faut que je me mette dans un costume de poulet Que je devienne el polo diablo Mais c'est pourquoi il y a des tentacules Ça me rend fada C'est quoi vous dire de tentacules Le diable poulet Chef Pouce pouce Crâne Poulet Rip poulet Pouce 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 Info chat Pouce pouce Les crânes C'est plusieurs fois qu'on me parle de crâne Mais on parle aussi du poulet Pourquoi il y a des brain slugs maintenant Ah Un tentacule non Mais six oui Non 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 Mais non quoi Mais non quoi Poussez pousser tentacule Mais Poulet Cinq fois le poulet le feu Pourquoi le chien chef Le cuisinier Le cuisinier Chef Frank Bah c'est lui le cuisinier Donc c'est bien avec barbe blonde Il n'y en a qu'un seul de chef Oui D'accord Peut-être tu commandes un poulet Non mais il n'avait plus rien Excusez moi Avez-vous des spécialités Nous n'avons plus de terre Mais il reste des germes Non merci A qui alliez-vous livrer Oui il m'a dit ça Aux pirates de la crique de Danze En quoi vos poulet vous manque-t-il C'est de croquer Qui me manque le plus Croquer Ah mais oui il faut lui faire croquer Un connerie là Pour qu'il crache sa dent A qui alliez-vous livrer vos poulets Aux pirates de la crique de Danze Avez-vous d'autres spécialités Il me reste du hindou Que je conserve Pour les grandes occasions Non merci Avez-vous d'autres spécialités As-tu déjà essayé De la mousse de tourbe Et de l'écorpe C'est comestible Non merci Avez-vous d'autres spécialités Pour l'instant Mais pourquoi le poulet Pourquoi le J-B-I-T de poulet Et le poulet Le poulet dégueulasse On a déjà essayé d'interagir Avec le poulet dégueulasse Si l'on voulait pas Je peux essayer d'en manger Et gerber Ah peut-être les asticots Sur le poulet puis Ah c'était tordu D'accord Et là il y a la carte de membre Oh le foutoir Bravo Je n'ai jamais douté On s'est compris Comme d'habitude On s'est compris très très vite Bravo Bon Allons au club Ah bah c'est les jeux de l'époque Et encore là On n'est pas sur le plus hardcore Des pointed click de l'époque On se fera 10 squarrel D'un de ces 4 Il faudra s'accrocher Là il y aura beaucoup Beaucoup de demandes D'aide du chat Si on fait 10 squarrel Doubler intégralement Pour les monty pitons Grand jeu Oui les tentacules C'était la stico J'ai compris après Bon alors tiens Quoi ? Ma carte Montrez-la moi Oh non Par tous les dieux de l'hygiène Vous êtes bien membre Ouais Je pense que je vais prendre Une de tes jolies serviettes Et aller me promener sur la plage Ça me détendra Non Vous ne pouvez pas Comment ça ? Allez tiens 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 Oh que si Et je ferai peut-être du naturisme Par le grand Neptune Non Maintenant que j'y pense Il y a de beaux coins A l'autre bout de la plage Vous devriez y aller Allez-y tout de suite Oh là là Tu vas me faire assassiner ? Bon je suis membre Alors ça te dérange pas Je prends ça J'ai le droit Est-ce que je pourrais avoir Un peu d'huile ? Cette huile est réservée Au chef du stand friture Je suis membre moi Bon je prends une serviette En tout cas Ça c'est sûr Elle est incroyable Cette zik Oh il est pas content là Tu peux m'éponger le front Avec une serviette ? Vous pouvez me remontrer Votre carte S'il vous plaît Oh en fait Les serviettes sont là Je vais me servir moi-même On va pas trop assister Ok C'est qui ça ? Hein ? Ah oui il fait trop chaud Le sable est trop chaud Avec ces trous dans mes chaussures Je vais me brûler les pieds Oh mais quel merdier Mais c'est brûlant Oh Ça s'arrête jamais C'est trop haut La serviette est sèche Ok Ok Ah oui on l'est fait oui Bon Serviette moelleuse Bon Tiens tu veux pas mouiller ma serviette là Allez vas-y là Une serviette sèche Ne fait pas du tout le même effet J'ai la mouillée sous la cascade C'est le seul endroit où je me souviens où il y a de l'eau Et il disait c'est très humide Oh c'est sûr c'est ça Alors qu'il pourrait la mouiller n'importe où J'en suis sûr Ça n'a pas besoin d'être séché Ça n'a pas besoin d'être séché Ça n'a pas besoin d'être séché Ah mais il veut l'utiliser pour sécher Mais moi je veux la mouiller du con C'est humide Mais sans blague Oh Il serait dommage de gâcher ainsi un bon bispo Ah bah oui Oh mais quel cauchemar J'ai toujours pas le manuel pour J'ai toujours pas le manuel pour les lumières du théâtre Il y a lui qui me casse les couilles C'est trop dur Ça n'a pas besoin d'être séché Oui oui bien sûr Bon Il y a bien le tonneau de rhum mais On va pas vouloir mettre la savette dedans Non je le connais Oh le cauchemar Oh le cauchemar Oh le cauchemar On ne coupe pas ça Vas-y Bonne idée ça Oh Pourquoi ce VA il est tout seul C'est pas celui de gommé non plus Ça grouille de fourmis là dessus Ça grouille de fourmis Ça c'est intéressant Mais pourquoi Ça n'a pas besoin d'être séché Oh la la On est mode ça va être chaud Ça va peut-être être le cas Ah là on commence à être bloqués Toutes les deux secondes C'est vrai que c'était dur Il doit être difficile de les lancer Je ne suis pas dans un concours De lancer tronc C'est terrible On émote ouch Ah ouais d'accord Donc là on émote C'est cauchemardesque On a fait aucune pause 16h16 Ça va j'ai encore un peu de temps Ça va être marrant De couper ces VOD en tout cas Allez challenge accepted À vous le chat À vous de prouver Que vous êtes le meilleur chat de France Que dois-je faire ? Aidez-moi Holiday cookie Pourquoi il y a un kappa Un kappa holiday cookie Et des sapins Chef poussé crâne Monde 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 Un monde 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 Je dois sortir S'il y a des planètes C'est bizarre parce qu'il y a des chefs aussi Et s'il y a des chefs Je dois pas sortir Bon Sortons Il y en a qui disent Nay Il y en a qui disent Yay Bon je vais sur le monde I go to the world Ah des tulipes Des tulipes GG la tulipe Ah De la bière Et un sac de linge sale Des sapins Un père noël Monde naille Info de chat Chef poussé crâne J'ai la ref Chef chef poussé poussé crâne Il y en a beaucoup quand même Mais le crâne pour moi c'est m'oreille Mais le chef c'est la puerto pollo Du sucre Du sucre Crâne On a essayé de donner un biscuit au crâne Poisson oui Sucre non Chantez poisson Poisson Feu Crâne Oui Chef poussé Chef poussé poussé pirate Mais meurez ou Mais c'est pas moi le chef Ah mais y'a lui là C'est lui le mort Hé patron Vous m'écoutez monsieur Ah c'est Grim Fandango C'est un squelette de la horde à le tchèque Ouais Je lui ai réglé son sort Pour de bon Hum Les morts vivants qui errent parmi nous Doivent être détruits pour empêcher Que leur mauvais pouvoir ne corrompe les vivants Ouais Faut dire il n'aimait pas mon poulet Oh Génial Un couteau à pain Et surtout un bouton Ah oui mais c'est Demandez moi tout sur le Fandango Je ne veux pas qu'on me questionne sans arrêt sur le Fandango noir Ok 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 Je ne veux pas qu'on me questionne sans arrêt sur le Fandango noir J'ai récupéré Un couteau donc Est-ce que j'ai d'autres trucs à couper C'est un couteau tranchant Ah alors couteau à pain Peut-être que c'est bon pour mon arbre en gomme Il est dentelé ça va le faire Moi j'y crois Regardez Je vous montre en exclusivité Même pas besoin du chat Par pitié marche Mais c'est l'arbre en gomme celui-là C'est celui en gomme non C'est un arbre factice Ce couteau pourrait couper du bois tendre Mais pas un évéat Ok Ou à foutre le feu Mais j'ai pas de quoi foutre le feu C'est trop haut Ah ça on s'en occupe pas Comment je fous le feu Avec ma serviette Ça n'a pas besoin d'être séché Attends mais je peux pas interagir Avec l'alcool là On va peut-être sur l'autre plan Ah oui C'est un peu de rhum Qui fuit du tonneau C'est un énorme tonneau de rhum Vieux torboyau Bon Parce que Je me demandais Si en foutant la serviette chaude Mais je garde pas la serviette enflammée Ça serait incroyable Serviette moelleuse Nom 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 Le sapin J'avais bien avancé jusque là Du papier Et un bol Nom nom Un sapin J'ai pas mangé l'arbre Et l'épée Poulet Miam miam Comment ça épée poulet Miam miam Pousser des fesses Pourquoi y'a des kappa Bizarre zombie Cookie Faut que je m'en aille Ok oui car je ne pense pas que je peux pas aller à l'arbre Je vais pas aller à cet arbre Je vais te brûler Pousser l'huile Ah Là ça il veut pas que je prenne Est ce que je pourrais avoir un peu d'huile Cette huile est réservée au chef du stand friture Ça n'a pas besoin d'être séché Paf Lol le feu Cette tourtière ne me servira à rien ici Une bière Il me faut un godet Ah mais le seul godet que j'ai c'est le godet Ok j'ai accès c'est le godet troué de l'autre con Vu 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 Nom nom sapin Il commence à bouffer le sapin Et nuggets sur poulet Je veux bien des nuggets sur poulet Oh non Certaines ont l'air plus vieilles que moi Eh garçon de plage Quels sont tous les avantages accordés aux membres Le Country Club de Brimstone Beach est un lieu de villégiature sélecte Où seules les grandes familles de pirates peuvent venir Ici le personnel est attentionné et d'une grande courtoisie On satisfait tous les désirs de nos membres Nous proposons entre autres des cours de sévice nautique Et des stages d'initiation au golf sur notre parcours 18 trous Le célèbre Malois à jambes de bois Avec ça, parking gratuit pour les navires Oh non Certaines ont l'air plus vieilles que moi Alors Fromage qui pue Sapin Et pourquoi t'être bouffé Bouffé Le biscuit Le biscuit, mon biscuit pourri Vous voyez que j'utilise mon biscuit sur le sapin Genre mon biscuit Mon biscuit sur le sapin il va brûler Mon biscuit sur l'arbre Ah c'est ça ? Ah non mais franchement Mais qui peut trouver ça ? Le biscuit on savait qu'il y avait des asticots dessus Mais on savait pas qu'il Qu'il y allait servir pour faire du feu Non mais c'est trop Il serait dommage de gâcher ainsi un bon biscuit Il serait dommage de gâcher ainsi un Il serait dommage de gâcher ainsi un Non Ah C'est pas ça Un faux tchat Il serait dommage de gâcher ainsi un bon biscuit Ce couteau-ci ne coupera pas ça Ah le coupe-biscuit Mais non ça n'a aucun C'est occupé Oh Quoi ? Mais qu'est-ce que je vais en foutre ? Ah Pour le verre du petit ? Attends qu'est-ce que je vais en foutre de ma rustine en caoutchouc ? C'est un sup Peut-être Commence à avoir du mal Je ne peux pas colmater ça Ah c'est con L'idée était bonne Ah mais non c'est pour le bateau C'est pour le bateau De la baie De la cric Bien sûr Ok Non mais fallait y penser quand même Le coupe-biscuit Oh De la colle La rustine est pleine de colle Impeccable Oh merde c'est parti alors Attention On débarque Bravo C'est marrant Je me souviens plus Qu'est-ce qui était là Et qu'est-ce qui n'était pas là En mode normal Je ne sais pas si j'ai joué en normal Je crois que j'ai joué direct comme ça Oh non Je n'arriverai jamais à prendre ça Oh non c'est chiant Tout ça pour ça Ah Ah c'est bon Il était un petit navire Oui Qui es-tu Euh Enseigne Guybrush-Sweepwood Au rapport Hein Non Tu ne fais pas partie De mon équipage Si Je suis le nouveau On n'a pas parlé De nouvelles recrues Je vais vérifier cela Avec le capitaine Le capitaine Oui Fruipwood Tu es à bord Du concombre des mers Comment ça Je suis faussé Le second du vaisseau Et le capitaine C'est la terreur De tous les océans Le terrible pirate Le tch Oui capitaine C'est sur la table Le tch C'est cela Le capitaine Le tch Mon capitaine Mais c'est lui ou pas C'est juste un intrus Mais je m'en occupe Il dit Que tu dois être torturé Choisis le supplice C'est soit le goudron Et les plumes Soit le supplice De la flanche Alors je crois avoir un souvenir Est-ce que si je fais le goudron Et les plumes Je vais pas être le pollo diablo Ah merde Ah merde Partout Et puis le goudron Est utile Pour combater les fuites Qu'en dites vous Les gars On lui fait subir La planche Aïe 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 Dernière pensée Threeprood Si j'avais plusieurs vies Je les donnerai toutes Par amour Magnifique Allons-y A mettre sur un t-shirt Ah bah oui Y'a mon bateau en bas C'est trop con Ok Je reviens Mais je veux le goudron Et les plumes Cette fois-ci Ah bah c'est bon C'est un vieux baquet Ça n'a pas besoin D'être séché Oh c'est parti Pour les prises de tête Cette tourtière Ne me servira à rien Ici Qui est là ? J'en ai pris du goudron Ou pas Ils arrivent vite Ah c'est la planche A chaque fois Bon Allons-y maintenant Non mais j'ai même pas pris De goudron C'est nul Gardez calme Ah j'ai pas le temps De faire quoi que ce soit Il veut pas se mettre Directement dans le goudron Ça serait trop simple Voilà Aïe 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 Bon Allons-y maintenant Ah 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 oui d'accord Ah mais attends On dirait que la cabine Du capitaine Est allumée Ouais j'ai un pour voir Par contre oui Le fait que je puisse Interagir avec la planche Ouais j'ai vu le backseat Et ça me serait revenu Je pense Je récupère la planche Ou pas Je n'ai pas besoin De la planche Je l'aurais bien prise Même une petite quantité Ne servirait à rien Non Alors Qui est là ? Il n'y a plus de planche Ha ha Je peux t'assurer Qui a-t-il capitaine Des vandales A vos ordres Plume et goudron C'est salissant Mais c'est la seule torture Qui nous reste Notre illustre capitaine A décrit Qu'il serait passé Au goudron Et à la plume El pollo diablo Ah la teinture rouge Que dois-je faire maintenant ? Oh Je ne sais pas C'est une première pour nous Te... T'as-tu humilié ? Un peu Mais pas plus que d'habitude Dans ce cas Déguerpi Parfait Madre de Dios Les doigts Les doigts seraient teintés de rouge Alors c'est pas ça Bon la boue là Il y en a pas assez Parce que je crois Que c'est pas assez là Je suis pas encore Pollo diablo Je ne trouverai rien Dans cette boue En fouillant avec ma main Avez-vous pensé A récem Madre de Dios Es el pollo diablo Si He dejado en libertad Los prisioneros Y ahora vengo por ti Si He dejado en libertad Los prisioneros Y ahora vengo por ti Eh bien il faudra d'abord te battre Aïe Oh cette graisse de poulet M'a débarrassé de mes plumes Oups Je ne dois pas faire de bruit Oh merde A vos ordres capitaine Je m'en occupe après avoir dîné Qui a-t-il capitaine ? Je mange trop de poulet frit C'est vrai Mais j'ai un faible pour le poulet Voyez-vous Je sais Vous n'avez pas ce genre de faiblesse Capitaine le chimp Le chimp Un héros Et moi Je ne suis qu'un moucheron Le chimp Le capitaine est un singe Mais si le capitaine est un singe Ce monsieur fausset doit être Oui mon capitaine Bonne fraîche pour tout l'équipage Un vrai demeuré Qui a-t-il capitaine Vos parasites vous embêtent Bien sûr capitaine Je vais vous épouiller Je suis sûr que cette statue en or Regonflera le moral de tout l'équipage Avec l'argent qu'on en retirera On pourra se payer de nouveaux navires Et devenir la terreur de toutes les caraïbes Ok Une cruche C'est une cruche en porcelaine Tout devrait bien se passer Je hais la porcelaine Ah oui j'avais oublié cette phobie C'est une longue histoire J'expliquerai plus tard D'accord C'est une coupe de fruits Je n'ai pas envie de fruits Ah la carte du trésor elle est là Carte indique sûrement l'endroit où Hélène est enterrée Je n'ai aucune envie de foin moisi Attends il faut bien que j'en sorte de cette merde non Je pense que ce fosset est le seul qui puisse lui parler S'il sait que je suis là Il me fera quelque chose d'encore plus horrible Si je passe par ce hublot Je vais atterrir sur la planche que j'ai sciée Ah j'ai pas Ah j'ai de la graisse de pulet Je ne peux pas utiliser le squelette Je ne peux pas utiliser le squelette Est-ce que je peux vraiment faire quelque chose à part me barrer Ah c'est le diable Oh bah j'vais me casser Le bon ping Est-ce que je peux vraiment interagir de loin ? Putain j'ai toujours cette serviette là Et la graisse de poulet va pas m'aider pour euh La graisse de poulet ne servirait à rien avec ça Je ne peux pas interagir avec ça Les seules choses que j'ai à proximité c'est la porcelaine qu'il aime pas et les fruits C'est trop Je ne veux pas couper ça Je peux pas refaire un truc avec ma sarbacane Ça il a pas voulu hein Je ne pense pas qu'il aimerait ça Je ne peux pas utiliser le squelette de bras avec Je n'ai pas envie de fruits Ouais attends est-ce que ça va être une connerie du genre encore C'est pas que non j'vais pas pouvoir faire des critiques sans jamais avec l'hélium Oui C'est monsieur Fosset le second S'il sait que je suis là il me fera quelque chose d'encore plus horrible Quoi c'est ce ticket ? Ce sont deux entrées pour le centre Long John Silver des arts du spectacle Incroyable Quelqu'un est motivé pour y aller Hum Oh ce vase est en porcelaine Ah décidément Cette phobie bizarre là Transforme le en autre chose Que de la porcelaine Ah j'ai encore de la colle Ce couteau ci ne coupe Ce couteau ci ne coupe Il pourrait juste casser en poussant avec un objet Mais il n'a pas envie visiblement Cette tourtière ne me servira Cette tourtière Je ne pense pas qu'il aimerait Je ne pense pas qu'il aimerait Cette tourtière Cette tourtière Purée de pommes de terre On dirait de la purée C'est un plat de banane C'est une grande quantité de myrtille Quel joli set de table pour un gorille C'est l'ignoble pirate le Chimp Elle a bien méchant ce le Chimp Son odeur est plutôt corsée Une salière et un poivrier Mais c'est les biscuits au beurre dégueulasse Eh oui 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 il faut faire un truc Il y a les biscuits dégueulasses au beurre Qui sont bourrés d'asticots Il faudrait Mais comment je ferais Je peux pas utiliser le roseau avec ça Je peux pas utiliser le roseau avec ça Peut-être que s'il voit S'il voit qu'il y a de l'asticot Il va pas être Si il voit S'il voit qu'il y a des asticots qui sort Il va pas être content Génial j'adore la saveur que donnent ces asticots aux biscuits Un seul biscuit me suffit Hey Ces oeufs de mouche sont prêts à éclore Je ne veux pas couper ça Comment faire Je ne pense pas qu'il aimerait ça Ça ne prend pas de jetons en bois Dommage Oh là là est-ce qu'on va devoir se faire backseat encore Ça n'a pas besoin d'être séché Il y en a partout Le truc que je peux faire ici Je peux le faire dès maintenant On est d'accord C'est une cruche en porcelaine Si j'avais un truc à mettre dans la sarbacane Je pourrais essayer de faire un ricochet incroyable Parce que si je peux pas le faire maintenant Je me casse C'est peut-être plus simple Oula Oh le sarbaye Vait Ok